Bonjour les amis c'est Gilbert et nous sommes à nouveau dans Flight Simulator donc je suis toujours à Pataille en Thaïlande j'ai toujours 71 ans et aujourd'hui il y a eu une mise à jour qui s'est faite quand j'ai ouvert mon Flight Simulator qui est une mise à jour qui a été très importante puisqu'il a duré plus d'un quart d'heure et maintenant d'après ce que j'ai lu pendant que j'attendais que ça charge et que ça se mette à jour ce que j'ai lu c'est que la vidéo que j'ai faite il y a environ deux ou trois jours enfin il y a moins d'une semaine j'ai fait une petite vidéo qui parlait de la neige dans Flight Simulator et d'après ce que j'ai compris dans Flight Simulator à partir d'aujourd'hui avec cette mise à jour la neige apparaît quand elle tombe en météo réelle alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer ensemble on va se mettre par exemple à Mégève 1 c'est là qu'on avait essayé la neige la dernière fois de mettre de la neige donc je vais me mettre à LFHM qui est Mégève là bon je prends mon C152 ça n'a pas trop d'importance je vais démarrer le vol tout de suite je me suis mis alors très important condition de vol je me mets tout en temps réel vous voyez temps réel météo la météo est réelle voilà donc la météo actuellement à 8h18 alors il est 8h18 oui c'est ça à Mégève voilà ici chez moi bien sûr il est 2h maintenant 2h19 voilà de l'après-midi bon donc on ferme puisque tout va bien on sera donc dans un Cessna 152 comme dans la dernière vidéo et je vais démarrer le vol et c'est parti donc on attend que ça charge j'espère que ça chargera assez vite j'ai enlevé pas mal de choses dans mon commun pratiquement tout dans mon dossier community pour que ça mette moins de temps pour charger donc on va arriver et on va voir tout de suite si on est bien dans et bien regardez voilà Mégève a de la neige regardez c'est incroyable alors ce qu'on n'avait pas l'autre jour ça y est on l'a c'est à dire que voilà la météo réelle maintenant à 8h15 un peu plus à 8h20 du matin à Mégève la voilà la météo donc on va faire prêt à voler je vais je suis sur la piste donc là je vais éteindre ça et on va se mettre au dessus de l'avion on va pas voler on va juste regarder la neige donc j'irai peut-être faire un petit tour si je peux directement vers mon chalet voir mon chalet sous la neige si j'arrive à le trouver bon allez je je me je passe en vue externe alors voilà la vue externe c'est bon je vais me déplacer un peu pour regarder autour alors regardez on peut dire que là il y a de la neige et c'est même tombé cette nuit parce qu'il y avait moins de neige hier d'après ce que j'ai su par les gens que je connais là bas il me paraît que la neige est tombée donc cette nuit et donc là c'est bien enneigé voilà voyez même la piste je pense que cet avion elle risque d'être dangereuse on va voir si j'arrive à décoller bon on va essayer peut-être avant que je décolle au cas où je me casse la figure de se mettre en vue vitrine comme ils disent là voilà pour essayer de monter un peu plus haut donc pour monter je fais comme ça voilà pour voir là l'enneigement et puis pour tourner c'est avec le pavier de numérique je crois voilà on peut regarder regardez ça c'est pas beau là voilà j'ai rien fait j'ai rien réglé d'autre que météo réelle donc c'est la météo exactement qu'il y a aujourd'hui en ce moment même à majevres bon écoutez les amis maintenant qu'on a essayé ça on fait l'événement je vais essayer de décoller j'irai voir mon j'irai voir mon chalet et puis on coupera dès que je l'aurai vu je couperai la vidéo vous n'êtes plus obligé de regarder jusqu'au bout maintenant vous savez maintenant qu'il y a de l'année qui en météo réelle s'il y a de la neige vous la verrez sur votre dans votre jeu flex simulator telle qu'elle est exactement au moment où vous jouerez allez à bientôt les amis à bientôt je fais mon petit vol et si ça mais en tout cas à bientôt et merci de me suivre à tous ceux qui me suivent régulièrement et qui m'envoient des petits messages merci à eux tous merci à tous en tout cas même à ceux qui ne m'envoient pas de messages bien sûr bien ça me fait plaisir que vous regardiez mes vidéos allez à bientôt les amis à bientôt bye 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 donc pour ceux qui me regardent encore je vais essayer d'y aller doucement au début j'enlève le frein parce que là ça doit glisser donc je vais essayer d'y aller doux voilà j'accélère doucement pour éviter de glisser trop voilà c'est parti allez je décollerai je vois pas bien j'ai pas allumé le dôme ça fait rien allez c'est parti je peux pas lever trop parce que voilà alors là au niveau des réglages de mon de mon ordinateur je vous le dis je suis au maximum partout j'ai mis les réglages sont au maximum donc bah mon laptop vous voyez il est quand même pas si mal et l'autre jour avec la neige ça avait un peu de mal à fonctionner bien et là avec leur nouvelle mise à jour et ben on dirait que malgré la neige j'ai pas de lag vous voyez donc on a un on a un jeu qui commence à devenir de mieux en mieux quand même ils ont petit à petit ils améliorent le jeu de manière importante voilà alors on voit mes javs là bas là bas au fond il n'est pas encore il n'est pas encore 9h30 il doit être 9h20 à peu près 9h25 maintenant et on va aller voir le chalet et puis dès que l'on a vu le chalet je je vais j'arrêterai la vidéo bon je sais pas si je vais le trouver parce que avec la neige bien sûr il est sous la neige donc je sais à peu près où il peut se trouver vous avez mes javs qui est en bas vous voyez je vais essayer de voir mieux je peux pas bon je vais regarder un peu sur le côté donc mon chalet il est par là bas il faut que j'aille là bas il est en fait donc on vient du mont d'arbois en face c'était le jaillet là qu'on voyait et là nous on va juste là alors attendez que je me concentre un petit peu parce que je ne vois pas les routes là et je vois des voitures ici donc le chalet il doit être voyez là ce gros chalet qui est là et ben c'est là il est là ça s'appelle le villard donc il ya le jaillet à côté du jaillet c'est le villard mais j'aime voilà bon et ben écoutez on a vu le le on a vu le chalet ceux qui sont restés avec moi ont vu le chalet je vais essayer quand même de me poser on sait jamais je sais pas si j'y arriverai je vais essayer de retourner vers vers l'altiport et puis je tente l'expérience jusqu'au bout pourquoi pas donc je vais leur parler je vais dire que je vais atterrir s'il me laisse le temps de parler voir là alors liste non alors ils ont encore à parler puisque là il ya beaucoup de trafic aujourd'hui je vois pourquoi allez j'arrive pas à parler il ya toujours quelqu'un qui parle bon allez à moi voilà ben j'aime hop voilà c'est là où donc je vais donner un petit coup parce qu'il faut que je remonte bien sûr choisir une piste pour atterrir ben il n'a pas 36 il n'y en a qu'une c'est la 33 l'autre c'est impossible d'atterrir elle ne sert que pour le décollage voilà moi j'aime c'est le vin ah non on va arriver donc on annonce la finale comme ça directement il n'y a pas besoin de tourner autour du pot ça monte pas vite je suis à combien à la fois pas bien que j'allume mon ça me passe enlever ça je vais allumer ça voilà ok oui bah là je dois être bon je dois être bon parce que je suis à 5000 c'est bon ok je suis au dessus de la piste alors ils me disent qu'il faut que je passe par là bas bas s'ils veulent j'ai passé un peu encore j'ai le temps de monter alors par contre pas vite là voilà donc je vais enlever le ça voilà et je vais monter doucement allez je me concentre alors vous voyez qu'il ya de la neige sur les sapins qui a de la neige de partout c'est très beau à la neige est tombée pour noël c'est ça ça va être magnifique faire un joli noël c'est dommage qu'ils n'aient pas de pistes enfin que les pistes il ya les pistes mais il n'y a pas les remonts de pente donc il va falloir faire du ski par ses propres moyens pour une fois ça sera peut-être pas plus mal on montera à pied les pentes et on les descendra à ski si on veut voilà donc c'est pas mal ça va être un noël très spécial ceux qui auront l'occasion d'aller malheureusement c'est pas donné à tout le monde mais pour ceux qui auront la chance d'y aller ben bravo ça sera bien ça sera bien ça sera calme en tout cas et il faut prendre les choses du bon côté on a une pandémie qui je suis trop lent oui un peu si j'entends je suis presque en train de décrocher donc faut que je remonte encore c'est pas pourquoi ils veulent que je passe par là écoutez je vais faire comme je pense parce que là je ne sais pas pourquoi ils m'amènent dans un endroit où je suis sûre de ne pas pouvoir atterrir donc voilà donc je vais reprendre je vais m'en remettre normalement je sais pas pourquoi c'est voyez ces marques là ces marques rouges qui viennent bleus quand on est à la bonne vitesse et ben elles sont complètement fausses là à moins qu'ils veuillent me faire atterrir par la piste 15 c'est possible enfin la piste 15 pour y atterrir moi j'ai jamais vu personne d'attirer enfin bref on verra bien alors je vais voir je suis encore un peu haut là je suppose je vais essayer on verra bien ça m'étonnerait qu'on y arrive non c'est pas bon je fasse un tour en descendant allez je vais faire un tour en descendant voilà je vais me remettre en place je vais faire un petit tour là je vais descendre tranquillement voilà je vais vous dire c'est vraiment un amateur et ben c'est le cas il n'y a pas de problème vous avez raison de ce côté là c'est facile à voir bon allez est ce que je suis assez descendu je pense que je dois être à peu près bon on va regarder la piste la voilà bien sûr blanc sur blanc c'est pas facile mais en se rapprochant je vais aller doucement ouais allez je descends encore je suis encore un peu haut je vais mettre un cran de volet il faut pas que j'aille trop loin de moi non plus je vais décrocher allez j'essaye de me mettre en bon en plus je suis mal positionné au niveau de la vue enfin j'ai quand même essayé de me mettre face à la piste encore un cran et c'est bon voilà allez j'essaye de me poser comme ça on va bien voir je coupe tout mais ben c'est pas si mal que ça allez alors il faut que je monte jusqu'en haut ça doit glisser donc il faut faire attention bon les amis j'ai réussi à me poser c'est bien je suis content et surtout qu'est ce que ça me fait plaisir de voir la neige oui alors il voulait me faire poser sur la piste 15 parce qu'évidemment le vent pour une fois vient dans l'autre sens comme vous voyez sur la manche à air c'est pour ça mais pour se poser de l'autre côté moi je sais pas comment on fait je n'ai jamais vu aucun avion se poser en dehors de la piste 33 j'ai toujours vu les avions décoller de la piste 33 euh la piste 15 mais jamais se poser sur la piste 15 voilà donc je vais donner encore un petit coup d'accélérateur je vais me garer sur la droite là bas voilà alors j'ai pas mis mes taxis j'avais laissé mon taxi bon bon ben vous le pardonnerez voilà alors là vous voyez j'ai trop trop freiné ça alors là ça va être dur parce que faut que je joue du palonnier et puis en plus il ya un bus comme d'habitude on ne sait pas ce qu'il ya plus ici il est toujours en là pour me casser les pieds bon allez j'arrête parce que là j'aime même tuer voyez c'est parti je me tue là ok j'arrête pourtant voilà je vais rester là je sais pas où est je sais pas où il est ce bus là ah il est parti je peux y aller alors là c'est très dur de se diriger là je pense que ça vient peut-être de la neige et là je vous cache pas que pour se diriger mais avec même le palonnier il répond pas directement à moins que ça a échangé quelque chose au palonnier ça je ne sais pas j'ai vraiment du mal avec le palonnier vous voyez là je vais arrêter je me mets là tant pis c'est pas terrible j'arrête là ah oui ça glisse c'est pour ça parce que là vous voyez j'ai le frein et je continue à bouger voilà où là je suis arrêté en pleine neige parfait bon allez les amis ce coup là je vous laisse on sort de l'avion quand même pour voir je l'arrête oui allez quand même qu'il faut pas faire les choses à moitié je vais les gaz là c'est bon je vais couper ça je vais couper toutes les lumières le bicoune j'aurais pu le laisser allez voilà continuer annulé voilà allez les amis à bientôt et merci pour ceux à ceux qui m'ont suivi jusque là qui ont bien rigolé sans doute allez au revoir au revoir